et salut à tous c'est croissance et aujourd'hui on fait une vidéo achat du 17 septembre 2017 il y a beaucoup de choses c'est longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo derrière je crois que c'était une vidéo solde du coup il reste beaucoup de choses à vous montrer quelques récents soldes etc on va commencer tout de suite par amazon tout ce qui est sur internet alors déjà sur amazon il y avait une offre de bourg à acheter un offert moi j'ai pris shining en blu-ray voilà que j'ai toujours pas moi j'ai pris star wars le réveil de la force donc en fourreau oui parce qu'on n'a toujours pas vu et j'ai pris les animaux fantastiques parce que c'est pareil c'est un film que je n'avais toujours pas vu que j'ai regardé mais lui n'a pas regardé ensuite j'ai pris adventure time donc la saison 1 avec des petits écouteurs et voilà donc on a commencé à regarder le premier cd ouais on a commencé à regarder c'est vraiment pas mal je ferai qu'on continue donc après toujours sur amazon j'ai pris une figurine pop du d'alec super jolie super gros je trouve elle est très belle et tirée de docteur vous et moi j'ai pris une figurine pop de kenkaneki de tokyo goul qui est aussi une très belle figurine pop et pour terminer sur amazon un puzzle de the legend of zelda qui était que j'ai acheté pendant les soldes donc j'ai dû l'avoir pour 7 ou 9 euros je sais plus il ya 550 caisses c'est vraiment pas mal sur le bon coin je l'ai payé 9 euros avec les prêts de port voilà 9 euros donc le livre harry potter et l'enfant maudit dans ce moment je suis beaucoup sur harry potter maintenant je me suis mis dessus je n'ai pas commencé à lire voilà faut que je trouve le temps de commencer à lire maintenant on va passer à animestore donc j'ai acheté deux coffrets dvd donc paranoïa agent agent paranoïa agent toujours pas vu c'est neo genesis evangelion et evangelion je sais pas comment on dit ça evangelion ou evangelion voilà toujours pas vu non plus mais je pense que j'ai d'abord regardé paranoïa agent et après j'ai regardé celui là donc celui là evangelion ou evangelion je sais pas enfin bref on s'en fout ensuite donc il a pris vampire Enterdy, donc un gros coffret, donc on ouvre pas plein d'objets, donc le coffret était vraiment pas cher, parce qu'on verra tout ce qu'il y a, il y a plein de dessins, c'est des posters, il y en a pas mal, on n'a pas le temps de tout montrer, ils sont très beaux, mais ensuite il y a le DVD avec les épisodes, que j'ai vu, en fait c'est pas vraiment, bah ça ne dure pas très longtemps, c'est des Ruiners 20 je crois, je l'ai vu, c'est pas mal, c'est assez vieux, le film de quand il date, mais c'est assez vieux, mais sinon j'ai bien aimé, et ensuite dedans il y a les deux premiers tomes, enfin les deux seuls tomes je pense, je sais pas combien il y en a un tout, donc en manga toi, oui c'est en français et tout, et le coffret était à 13€, et 13€ pour deux mangas, on va dire à 6€ le manga, on va dire, pour le prix du manga, plus le film, plus les posters, plus le coffret et tout, franchement c'est un très bon prix, je vous conseille, si vous trouvez pas trop cher, je vous conseille, si vous êtes fan d'anime, achetez ce coffret qui est très 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 joli, et avec beaucoup de contenu, c'est vrai que ça vaut quoi, oui, avec un très joli contenu, je sais pas si vous vous en souvenez de ma dernière vidéo, bah pas ma dernière vidéo, mais l'une de mes dernières vidéos, je vais vous présenter ma New 2DS XL, et en même temps d'acheter cette console, j'ai acheté ce jeu, donc Persona 4, c'est Persona 4 Arena Ultimax, à 10€, en très bon état, malheureusement il n'y a pas le manuel, mais bon je savais pas, parce que bon, il était dans un, je sais pas si il y en avait une base déjà, je pense que oui, je pouvais pas savoir parce qu'il était dans un port de bois, donc je pouvais pas l'ouvrir, mais voilà, Persona 4, j'ai pas encore joué, mais c'est un jeu de combat qui m'intéresse beaucoup. Après à Carrefour, j'ai pris quelques petits trucs, donc déjà, le seul jeu Wii U Mighty Night 9, je vois comment on dit, on s'en fou, le jeu fait par le créateur de Megaman, apparemment, apparemment, le jeu est vraiment pas terrible, mais je l'ai acheté à 10€, et bon, bah 10€ sur Mister, toujours pas joué à distance si on vrai, donc un artbook et un poster. Le personnage ressemble déjà à Megaman. Bah c'est fait par le créateur de Megaman, apparemment c'est pas terrible, alors je verrais, peut-être qu'il y en a, je sais pas, mais je peux encore essayer. Toujours à Carrefour, le petit Rise of Tomb Raider, que j'ai pris à 10€, franchement c'était pas cher, j'ai pas encore joué à celui-là, j'ai commencé le premier, bah le premier Hollywood, et franchement il m'intéresse beaucoup, s'il est aussi bon que le premier, franchement, il a l'air vraiment pas mal. Toujours à Carrefour, donc j'ai acheté 3 Blu-ray, parce que maintenant j'ai essayé de commencer d'acheter des Blu-ray, qui sont vraiment pas chers, j'ai pris Hunger Games, donc c'est le 2, celui-là l'embrassement, au lieu de 15, il était à 2€, lui j'ai déjà vu en DVD, et franchement, très bon. Pour 2€ en Blu-ray, franchement c'est pas cher, après lui pour 1,50€, c'est encore moins cher, je suis une légende, que j'avais aussi en DVD, que j'ai aussi vu, qui était plutôt bon, et le dernier Blu-ray, après c'est Gelos, Gelos, comme ça, à 6€, que lui j'avais pas en DVD, que j'ai toujours pas vu. Du coup maintenant c'est Leclerc, donc j'ai pas souvent les choses, donc là j'avais pris Overwatch, donc sur PC, donc j'avais déjà sur Xbox One, et là j'ai pris sur PC, parce que c'est un très bon jeu, je sais plus combien, 24 je crois. Ouais c'était 24 ou 24, 26, tout comme ça. de la vingtaine, on va dire 25, donc pour 25€, donc c'est qui vaut le coup. Et j'ai pris, donc comme j'ai dit que j'étais un peu dans la réputure tout ça, Les Animaux Fantastiques, donc les textes du film, voilà, parce qu'après avoir vu le film, je m'ai donné envie de lire, donc que j'ai non plus toujours pas lu, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai pris, et je n'ai toujours pas le temps, et il faudra que je commence. Maintenant on va passer tout ce qui est brocante, parce que, bon, vu que je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que j'ai tous ces jeux-là, tous ces DVD, donc ça s'entasse, ça s'entasse, et donc il y a déjà des trucs en brocante, donc j'ai pris, c'est vraiment pas cher, si j'étais dans une brocante, il y avait presque que dalle, il y avait une personne qui vendait plein d'animés, vraiment pas cher, donc j'ai pris le coffret 1, 2, 3, 4, 5 de D.Grayman, c'est le vrai qu'on dit ? D.Grayman ? Ouais, D.Grayman. De l'1 à 2€, comme vous voyez, donc le 1, le 3, et dedans il y a des sortes de stickers, il y a des petits trucs, des petits posters, il y a encore des petits bonus à utiliser et tout. Le 4, parce que la meuf a pris vachement soin, enfin le 5, et j'ai pris Broken Blade à 3€. Donc ensuite il a pris Dead or Alive 2, qui a un petit peu pété. Oui, malheureusement j'ai pris à 2€, il était en très bon état malheureusement, la boîte a été explosée. C'est dommage parce qu'en plus ça a un peu pété le manuel et tout ça, mais bon, 2€, il est complet, donc bon, ça passe. Ensuite il a pris notre premier steelbook de jeu PS2, Metal Gear Solid 3, Snake Heater. Il est complet et j'avais payé 3€. Il a un peu rayé, tout ça. Ouais, c'est comme tous les steelbooks. En plus c'est un steelbook PS2, pas le premier que je vois, mais c'est le premier que j'ai. Et j'ai déjà le Metal Gear Solid 2, et je voulais vraiment avoir ce steelbook là de Metal Gear Solid 3. Ensuite il a pris pour 3€ comme dans les compter, donc le 1. Sur, ouais, sur PS1, Platinium. Ouais, c'était dans une brocante qui était assez grande, il y avait que dalle. Et j'aurais dit, c'était un magasin, d'ailleurs c'est un magasin professionnel entre guillemets, c'est Cyber Games de... Guerreux, 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 Guerreux. Je sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout ce magasin là. Je l'ai pris parce que dans la brocante il y avait que dalle, et du coup je me suis dit, bon, je vais prendre moi un truc. Et après, dans la même brocante, j'ai trouvé les trucs après. Donc 3€ disons que ça passe. Ensuite il a pris donc Sonic Gems Collection. Donc dedans il y a Sonic CD, The Fighter et Air. Sonic Air, non, il y a pas d'autre chose. D'ailleurs, donc celui-ci est dans la même brocante que Command Conquer. Faut savoir que je l'ai payé 15€ avec un autre jeu Gamecube que vous verrez après. Donc 15€ les deux. Et normalement c'est 8€ là, mais j'ai négocié à 15€ les deux, ça va. C'est bon état, il n'y a pas de manuels malheureusement. Et avec, il y a Sonic CD, Sonic The Fighter, Sonic Air et 6 autres jeux Sonic. Je les ai tous testés. Franchement les jeux sont pas terribles à part Sonic CD qui est bien. Sonic Air, j'ai bien aimé Sonic Air. Surtout la musique. Celui de The Fighter j'avais déjà essayé. Pas les autres jeux, donc c'est pas terrible. Donc ensuite, avec ce jeu là, il a pris Resident Evil 1. J'étais très content de le trouver. Parce que sur PS2, je crois que j'ai aucun jeu Resident Evil. J'ai aucun jeu Resident Evil vieux entre guillemets. J'ai aucun jeu Resident Evil sur PS1, sur PS2. Et trouver sur Gamecube le premier qui est en très bon état. En plus le manuel, les deux CD. Franchement ça fait plaisir. J'ai testé, vite fait. Pas mal. Mais vu que j'ai la compilation du 1 et du 0 refait sur One. Je pense que je préférerais le faire sur One que sur Gamecube. Après dans la même brocante, j'ai trouvé des petits jeux PC à 1€. Donc Warcraft 3, c'est Frozen Throne. C'est une extension. On a déjà l'autre Warcraft 3 originale et tout. Donc 1€ bon ça va. Après j'étais très content de le trouver. Pas pour le jeu parce que bon, il faut un code et je pense qu'il a déjà été utilisé. Mais au moins pour l'avoir en boîte parce que j'ai déjà sur Steam. Donc Half-Life 2. D'ailleurs c'est ce jeu là qui est juste derrière. Je voulais absolument voir cette boîte parce que je trouve que Half-Life c'est des jeux mythiques. Et en plus je les ai refaits dans le jeu Orange Box sur 360. Et voilà c'est un jeu parfait. Et le dernier c'est Unlimited Adventure. Marqué Benoît Sokal. C'est vrai il a marqué Benoît Sokal. C'est vrai. Il a marqué Benoît Sokal juste au-dessus là. Benoît Sokal. Où dedans il y a Lamerzo, Siberia 1 et 2. Version remasterisée attention. Donc un petit coffret PC avec 3 jeux en 1€. C'est un très bon prix. Donc maintenant on va passer à Noz. Donc à Noz on a prévu pas beaucoup, pas grand chose. D'ailleurs un truc que j'étais surpris de trouver. C'est une lampe Torche Metal Gear Solid Phantom Pain. Une lampe Torche. Ben une lampe Torche. Metal Gear Solid Phantom Pain. Payé 2€. C'est juste une lampe Torche toute simple en fait. Il est marqué de Metal Gear Solid dessus. Après on a pris... On est assez surpris de trouver ça. Parce qu'il faut savoir qu'on avait eu une figurine comme ça dans la Wood Box. Donc retrouver à Noz j'étais assez surpris. C'était. Elle. Donc on va les montrer. Donc c'est 2 figurines Mass Effect. Payé à 3€ là. Bon les 2 figurines c'est ceux-là. Donc lui avec son gros pistolet. Encore plus gros que sa tête. Avec sa tête elle énorme. Le pistolet est immense. Et celui-là. Donc oui euh... Tu vois qui est tombé et qui est sa tête si les boîtiers n'arrivent pas à la remettre. J'arrive pas à la remettre pourtant. J'arrive super fort dessus j'arrive pas à la remettre. Donc euh... Toujours à Noz. J'ai acheté un petit jeu Sam & Max saison 1. Episode 1. Je sais pas quoi. Euh... Je connais juste le nom Sam & Max. J'ai toujours pas joué. Et donc c'était à 1€. Euh... Après un autre jeu PC. 2 World 2. 2 World 2. 2 World 2. C'est pareil. Donc toujours pareil à 1€. Donc vous voyez. Wow c'est magnifique. Et... Painkiller Alien Nation. Uncut à 1€. Sans oublier le petit DVD. Night of the Dead à 1€. Voilà. Pas du tout si c'est bien ou pas. Mais bon... C'est un film ? Oui c'est un film. Ah d'accord. Person longue. Non c'est vrai. Il a pris pour 8€ Ultron. Donc une figurine pop d'Ultron. Donc maintenant on va passer à Easy Cache. Donc je vais commencer parce que j'ai beaucoup de trucs là dans ma main. Donc euh... Le premier c'est une figurine pop. Très... Très jolie. Très jolie. Ça doit être la plus belle figurine pop qu'on ait. Je connais pas du tout la série. Je connais juste le nom hein. La série de Netflix. Euh... C'est le Daemon Goron. Goron. Je connais pas du tout le... Toute la série. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Elle est trop belle. Je veux la montrer celle-là. Montre le reste. Elle est très belle. C'est la plus belle. Après encore... Un petit Blu-ray. Un petit socle d'ailleurs. Comme si vous vouliez vous tromper. Maintenant. Toujours des Blu-ray. Des Blu-ray de... Resident TV. Le Dégénération à 2€. On dirait un peu les trucs qu'il y a dans Resident TV. Ouais. Et donc... Celui-là il est plutôt pas mal. Euh... Le début est bien. Le milieu est pas terrible. Y'a se passe pas grand chose. Et la fin est bien. Après en Blu-ray 300 à 1€. C'est... C'est... Ça je parle. Après 300 à 1€ en Blu-ray. Franchement c'est pas cher. Le film j'ai déjà vu aussi. Et franchement pas mal. Après... Féroce. Soulbister à 1€. Et... Ghost Game à 1€. Pas vu non plus. Ensuite Predator 2 pour 3€. Un film. Ok. Le mec il prend mes trucs. Il est Valence. Predator 2. Euh... Non je l'avais pas vu. J'ai vu le 1. Et le remake. Voilà. C'est pas un rôle. Donc un petit jeu Gametube. Rayman 3 au du Mavoc. Euh... Que j'ai acheté 8€. Donc j'sais pas pourquoi l'autre il rigole. Mais j'aurais pas du le prendre. Euh... J'ai hésité avant de l'acheter. Mais j'aurais pas du le prendre. Parce que euh... La boîte est pas en très bon état. Et montre le. Y'a pas le manuel. Et le clips est cassé. Blinck est cassé. Donc si j'aurais su... Euh... Je l'aurais pas pris. Bon je l'ai pris dans... Il a un peu rayé. Enfin un peu. Un peu beaucoup. Ouais. Et j'aurais pas pu le savoir euh... S'il était en bonne état. Bah si t'as une boîte en... En... Boîte en plastique. Du coup j'ai pas pu l'ouvrir. Généralement je vérifie si y'a les manuels ou tout ça. Mais bon là j'avais pas pu. Dommage. Après euh... Y'a euh... Des jeux 360. Donc Borderlands. J'ai le 2. Que j'avais essayé. Qui est pas mal. Et j'ai jamais essayé encore le 1. Bon et après les autres sont en bon état. Oui. Vous pouvez voir. Il était dans une promotion. Où y'avait euh... Je crois 3 jeux à acheter. Un euh... Le moins cher offert. Je sais plus quoi. Parce que vous voyez. Y'a une étiquette rouge. Bah y'avait un truc rouge. Une flèche rouge sur l'étiquette. Tout comme Ryzen 2. Euh... C'est une édition. Attends. Je finis. Euh... Conçu bonus. Le temple de l'air. Donc qui est à 1€. Franchement. Un jeu 360 à 1€. C'était pas du tout cher. Après sur Xbox. Première du nom. Euh... Euh... La meilleure affaire de la vidéo. Donc j'étais vraiment très surpris de le trouver. C'est Final Fantasy 12. A 3€. Donc déjà c'est franchement Final Fantasy... En plus il y a Easy Cash. Donc euh... Je pense qu'il s'est trompé dans les prix. Euh... Final Fantasy 12 à 3€. C'est ici. En parfait état. Je vais vous montrer. Y'a le manuel. Y'a le CD. Bon. Voilà. C'est en parfait état. Il est comme neuf. Le joint est comme neuf. J'étais très surpris de le trouver. Donc j'ai essayé de voir s'il y en avait d'autres. Et effectivement y'en avait d'autres. Y'en avait un en Platinium. Et il était plus cher. Il était à 6-7€. Je crois en plus c'était dégueulasse. Après euh... C'est le Chevalier... Senseiya et Chevalier du Zodiac. Je ne sais plus quoi. Le Sanctuaire. Senseiya et Chevalier du Zodiac. Le Sanctuaire. Voilà. A 3€. 3€. Avec un effet graphique. Très très moche. C'est très moche. Franchement. C'est hideux. Après Batman Begins. Donc à 3€. Voilà. Je ne connais pas plus que ça les jeux. Le Batman Begins. C'est un jeu de Batman. Voilà. Le jeu de Batman. Après les Sims le permis de sortir à 3€. Et avec... Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. Avec qu'il y avait une carte mémoire. Tu regardes ce qu'il y a dedans ? J'ai pas encore essayé pour voir ce qu'il y a dedans parce que j'ai complètement oublié. Et bah tu niquais la PS2. Elle est dégueulasse la carte mémoire. Agor. Et c'est neuf. C'est le propriétaire qui a dit que j'ai oublié de l'enlever. Puis j'y cache son bâtiment. Puis ils sont dit bon on la laisse. Après 007 Nightfire à 3€. Donc après j'ai pris deux animés. Donc j'ai vu celui-là. Tout. C'est excellent. C'est Chrono Crusade à 4€. Je l'ai vu. Il est très bon. C'est un peu gamin. Mais la fin franchement elle est un petit peu triste. Dans ce coffret normalement il y a 8 CD. Mais en réalité il en manque un. Il y en a que 7. Je pense que la meuf qui mettait les CD. Elle n'a rien oublié. C'est le dernier en plus. J'ai pas regardé vraiment si il y avait tous les CD. Parce qu'il y avait tellement. En plus il y avait un disque bonus. Et du coup je me suis dit bon il y avait tous les CD. Sauf qu'en fait non il n'y a pas tous les CD. Mais heureusement il y a tous les épisodes qui sont disponibles sur Youtube. Du coup j'ai regardé la fin sur Youtube. Et bon ça fait quand même un petit peu chier de se dire qu'il manque un CD. Après un autre coffret. Moche. Moche. Très moche. C'est vrai mais bon on s'en fout. Un autre coffret de Soul Hunter à 5€. Qui ressemble à Pokémon. Non. Si. La tête du mec là tu l'appelles l'autre. C'est le mec là Sacha. Oui mais on s'en fout. Donc le coffret tac tac. Pas encore vu mais il y a tous les CD par contre il y a tous les CD. Astérix et Obélix pour 6€ en boîte. Et dedans il y a deux jeux. Astérix et Cléopâtre. Astérix et Obélix. Paf. C'est pas ça. Artutatis. 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 Et j'ai pris pour 4€ en boîte Scooby Doo démasqué. Voilà. Donc des jeux très virils. C'est un jeu qui faisait partie avec une petite croix rouge. C'est vrai. C'est vrai. Il devait partir dans une promotion donc c'est pour ça qu'on les a pris. Aussi j'ai pris les mangas. L'essence of the evil tome 1 pour 3€. Je l'ai pas lu. Le tome 1 de Prisonnier Riku pour 4€. Je l'ai pas lu. Bah le tome 2 du coup je l'ai pas lu. Aréa Did par contre pour 3€. Je l'ai pas lu. Aussi donc pour 1€ le volume 4. J'ai pas lu. J'ai lu le volume 4. Le 5. Il y a tout là. Tout pour 1€. Sauf le 8ème pour 3. Que j'ai pas vu. Et t'as vu le 1er qu'on a vu. J'ai vu le 1 et le 2. Donc là on a bientôt fini. Il reste plus que Playmo Games. Donc c'était encore pendant les soldes. Donc j'ai pris 2 jeux d'Est. C'était à moins 30%. Warhammer 40 000. Squad Commando. Commando. Non Commando. Commando. C'est Commando. Donc à 5€ mon 30%. Je sais pas combien ça fait. C'est un jeu que j'avais vendu. Et du coup je l'ai racheté. Parce qu'en fait le jeu. J'aime bien. J'aime bien aimer le jeu. Et en fait c'est parti. Tu l'as vendu. Quoi ? Des fois on vend des jeux qu'on aime bien. Et voilà. Et en plus c'est parti de la série Warhammer 3000. Qui a vu mes séries préférées. Ensuite il a pris pour 5€. Guilty Gear. Guilty Gear. Dust. Striker. Il y avait plein d'autres qui étaient genre à 7 ou 9€. C'est les autres qui étaient à 5€. Avec le petit manuel et le jump vampire. La petite pub sympathique. C'est un jeu de combat que j'ai pas encore essayé. Donc j'ai acheté aussi quelques films. Donc ils étaient tous passés à 1€. Parce que tous les films qui étaient en dessous de 5€ passés à 1€ en fait. Donc j'ai pris Cube 0. Du coup j'ai le 1, le 2 et le 3. Donc celui-là c'est le dernier. J'ai déjà vu le 1 et le 2. Celui-là je ne l'ai pas vu. Après j'ai acheté The Eyes à 1€. Avec son fourreau. Et Blair Witch le 2. C'est le livre des ombres. Attention... Pas vu. Donc j'ai pris un jeu sur Wii. Donc c'est Eevee the Kiwi. Par les créateurs de Sonic. A 5€. Mais c'était appareil au moins à 40%. J'oublie. Donc il est complet. C'est un jeu que j'ai pris. Parce que c'est un jeu que j'ai jamais vu. Et en plus il n'est pas cher. Donc je lui ai dit pourquoi pas. Parce que c'est peut-être un bon jeu. En plus par les créateurs de Sonic. Donc c'est peut-être un jeu pas mal. Il a pris sur Xbox 1. Battlefield 2 Modern Combat à 2€. C'est un jeu que j'avais commencé à y jouer sur PS2. Et que j'ai du coup racheté sur 360. Et c'est un jeu qui est pas mal. C'est un Battlefield que j'aime beaucoup. On peut changer le personnage comme on veut en fait. Un jeu PC à 1€ qui... En fait t'as 50 centimes. Voilà. Donc pour ça que personne en colise le ticket c'est marqué. Le jeu PC à 1€. Il n'a pas de nom. Ah bon il n'a pas de nom. Ensuite j'ai acheté pour 10€ sous blister Dragon... Euh non Dragon Ball. Naruto SD Rock Lee. Les péripéties d'année déjà en herbe. C'est très bon. Le coffret 1. Donc voilà. Donc c'est genre en mode kawaii et tout ça. T'as une tussée. T'as une tussée la lumière qui cache tout. Donc après j'ai pris quelques jeux 360. C'était pareil je crois à... C'était à 50% là. 360. 50 ? 50 je sais plus. Non c'était 30. 30. 40. 60% les jeux 360. Non en vrai c'était 30 ou 40%. Donc j'ai pris XCOM Enemy Unknown. Donc 5€ moins 30%. Je sais pas comment ça fait. En très bon état. Et je l'ai aussi sur PC. Et j'adore ce jeu sur PC. Il est juste excellent. Je l'ai fini. Après Tom Clancy Unwar. Je crois que j'ai testé sur PC. Mais je sais plus commencer. Après donc. Amored Core. For Answer. Je crois. Je crois que Answer. C'est les questions réponses. Pourquoi il a marqué ça. Pour les réponses ou pour les questions. Apparemment édité par Ubisoft. Et maintenant il ne reste que des jeux PS2. Beaucoup de jeux PS2 assez OVNI on va dire. Et le PS2 c'était moins de 50%. Donc j'ai pris plein de jeux. J'ai plein de shoot them up. Quand j'étais un mec qui avait plein de jeux shoot them up. Qui les a vendus. Donc Gunbird Special Edition. Du coup à 1€. Et du coup je n'ai pas encore testé. Je ne suis pas grand fan de shoot them up. Mais j'aime bien. Après un jeu qui s'appelle. Psiv... Psivariar. Voilà. Psivariar. Complète édition à 1€50. Donc pareil chose est neutre. Après ce n'est pas un shoot them up. Mais c'est. Bon. Baiser. Deux réussis. Zero. 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 C'est une connerie dans le rôle de James Bond. A 2.5€. Du coup. Un outil de Yen P. Bond. J'ai déjà joué au Kiduloo que je crois sur PS2 qui était très bon. Donc Yakuza à 3,50€, du coup j'avais déjà vu à Easy Cash à 5€, j'ai dit avant de le prendre, bah j'ai bien fait de ne pas le prendre parce que j'ai trouvé à moins cher. Et l'avant dernier jeu c'est Asso Sweet Vulcan, sur le côté juste marqué Vulcan, donc à 1,50€. Et ensuite moi j'ai pris, donc pour 7€ la collection ? 3,50€. Ah oui parce que oui d'accord. Il y a la collection Harry Potter, donc il manque des jeux dedans, parce que je crois qu'il y a un jeu Quidditch par rapport au Quidditch. Donc il y a Harry Potter, La Chambre des Secrets, L'École des Sorciers, Prisonnets d'Escarbon, le seul qu'on n'avait pas c'était à L'École des Sorciers. Et il a un excellent état, franchement, il y a les 3 manuels, les 3 CD, plus d'art. Voilà parce que c'est bon, donc il y a les 3 CD. Donc il y a déjà le 2 et le 3, il manquait juste le 1, mais là j'ai vu qu'il y avait cette sorte de compilation, du coup j'ai dit bon, pour 3,50€ on prend le tout, comme ça au moins c'est fait. Donc ça va être la fin de cette vidéo, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas combien de temps va durer, mais je pense au moins 20, entre 20 et 30 minutes. Donc j'espère que j'aurai aimé cette vidéo, d'ailleurs vous voyez les petites puffs sont juste derrière. Oui du coup je les ai ouverts, donc tac, très beau, donc c'est un peu transparent, le dalek j'ai ouvert, je ne le respecte pas, je vais l'ouvrir afin qu'il ne soit pas... Ils sont très jolis les figurines-toi, je n'ai plus à avoir de place pour les mettre, donc ça va être un petit peu chiant, c'est la prouve de la place. Il y a un gros socle, et maintenant le dalek. Donc c'est un peu transparent, c'est très sympa, très joli. Donc j'espère que j'aurai aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime, de vous abonner. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, salut !